Si des gens écrivent, c'est délivrez-vous qui débarque chez vous. Délivrez-vous tourné depuis Jacques Mel, depuis l'hôtel Florita. Délivrez-vous pour un recueil de nouvelles qui est rouge et bleu, le rouge et le bleu. Délivrez-vous avec réponse le réseau d'étudiants et professionnels opérant pour le Nouveau Sud-Est. Je suis à la page 36 présentement, le cannibale amoureux de André Triniti Naïka. Je ne suis qu'un saint prédempteur, un sauveur, un pion de Dieu. Mais pourtant, du plus loin que je me souvienne, les gens autour de moi m'ont toujours détesté. Ils ne me comprennent pas et acceptent encore moins le fait que Dieu ait pu me rendre différent d'eux. Alors, ils me traitent de cannibale, de tueur. Et pourtant, ce sont eux qui ont mangé ma soeur sans aucune approbation. Mademoiselle Naïka, qui est parmi les lauréats de ce concours de nouvelles qu'a organisé ici à Jacques Mel. Réponse, deuxième édition, premier recueil publié. Bienvenue à Délivrez-vous, mademoiselle. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Je suis vraiment contente. Mais rentrons tout de suite, si tu veux, Naïka, dans le cannibale amoureux. Mais tu as 18 ans. Une jeune fille de 18 ans qui écrit. Sait-on pourquoi elle écrit et pourquoi elle ne fait pas autre chose? En fait, je pense que l'écriture a une grande fonction catharsis sur l'âme, etc. Et que ça nous permet vraiment d'évoluer et d'apprendre à se connaître. Donc, c'est quelque chose que je trouve de merveilleux, qui est merveilleux. Donc, tout le monde devrait écrire, en fait. Tu te rappelles de tes débuts dans l'écriture? Tu avais 5 ans, 6 ans, tu griffonnais, quoi? Des poèmes, peut-être, à l'époque? Non, je déteste les poèmes, mais je viens de te le dire en plus. Mais bon, non, en fait, j'ai commencé, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans. J'étais en seconde. Et j'ai eu ce professeur de philosophie qui m'a beaucoup aidée, en fait, Mme Kolilieu. Et c'est dès lors que j'ai commencé à écrire. Je ne suis pas une prodige, je n'ai pas commencé à écrire à 5 ans, ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il y en a qui ont toujours commencé, mais dès qu'ils avaient 4 ans, 5 ans. Mais toi, tu as commencé, voilà, il y a quoi, il y a 2 ans, il y a 1 an? Il y a 2 ans, exactement. Il y a 2 ans, tu as commencé à écrire. Mais tu as un profil particulier, une jeune fille qui aime écrire, qui aime la littérature et qui est en désamour avec une chose qu'on appelle poème. D'où vient ce désamour, Mlle Naïka? Je pense que, en fait, la poésie pour moi, c'est un petit peu, pardon, mais c'est un petit peu ridicule. Parce que ça nous limite. Parce que lorsqu'on écrit une nouvelle, un roman, on peut mettre ce qu'on veut et que comme on veut. Mais là, le poème, lorsqu'on écrit un poème, on est limité. Donc je pense, je ne sais pas, je n'aime pas. C'est pas la versification, au côté cadré, carré de la question. Oui, justement, c'est trop limité, je pense pour moi. Bon, partons dans ta nouvelle qui met en scène un cannibale, mais pas n'importe quel cannibale, Mlle Naïka. Un cannibale amoureux. Donc cela sous-entend que même les cannibales ont un cœur? Bon, oui, c'est drôle que vous parliez des cannibales qui ont un cœur, parce qu'avant, je voulais appeler ma nouvelle, moi aussi j'ai un cœur. Mais j'ai changé, j'ai décidé d'appeler le cannibale amoureux, parce qu'en fait, j'ai lu Thomas Harris, qui a écrit Hannibal. Et c'est de ça que je me suis inspirée, parce que j'ai aussi vu le film, qui est un classique de 2001, je crois. Et je me suis dit, OK, je vais écrire sur ça. Et en fait, dans l'histoire, ça parle d'Hannibal Lecter, qui est un cannibale, mais qui est un tueur en série, en fait. Mais je ne sais pas, dans sa tête, c'est un dieu. Et il est tombé amoureux de Clarisse, qui est l'agent qui est en train de le poursuivre pour l'arrêter, justement. Mais c'est, moi, je trouve que c'est magnifique, cette histoire. C'est inattendu, en fait. C'est simple, mais inattendu. Donc, Hannibal tombe amoureux. J'aurais pu passer toute l'éternité à l'admirer, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Au moment du dîner, Paul et moi lui avons présenté le menu. Attention, crâne découpé et cervelle sautée. Il ne manque qu'au beurre d'ail. Cervelle sautée au beurre d'ail. Mais celle-ci ne voulait pas prendre part à la rédaction de Paul. Et elle me dit, vous êtes un monstre, Hannibal. Oui, justement, en fait, si possible, je vous conseille de regarder le film, OK? J'ai vu le film, ça fait longtemps. D'accord, mais en fait, il séquestre Clarisse et l'agent, Paul, qui accompagne Clarisse. Et il lui découpe le crâne. Oui, avec un petit rond, je me rappelle de la séquence, pour un petit morceau de cervelle. Et il lui fait manger sa propre cervelle. Donc, pour lui, dans sa tête, c'est quelque chose de si merveilleux, de passionné. Parce que lorsqu'il était petit, d'après la petite histoire, on a mangé sa soeur. Les nazis ont mangé sa soeur. D'où? Mais c'est eux qui ont mangé ma soeur pourtant. Au début du livre. Donc, oui, c'est ça, en fait. Donc, du coup, si je comprends bien, toi, ce qui porte ton écriture, c'est tes lectures personnelles et aussi ton rapport avec le cinéma. Oui, justement. Par exemple, à chacune de mes nouvelles que j'ai écrites, dans toutes mes nouvelles, il y a une citation à la fin d'un livre que j'ai lu. Il y a toujours une citation à la fin. Je dis, bon, disons que c'est ma moque de fabrique. Donc, oui, je ne vais pas me dire que oui, j'ai une histoire en tête. Non, je tire quelque chose d'une histoire ou d'un film que j'ai lu. Et là, tu as 19 ans, je le rappelle, dans 18 ans. Pourquoi je t'ajoute une année? Et tu as donc 18 ans et tu en es déjà à ce niveau-là. Donc, tu es parmi les lauréats de concours de nouvelles. Cela sous-entend que les voies de la littérature te sont ouvertes. Est-ce que tu comptes à l'avenir conduire de plein fouet une carrière d'écrivaine pour être comme Ketli Maas, Yannick Layens, Evelyne Trouillot? Non, je pose plusieurs le droit. Je suis très féministe, en fait. Mais je compte bien écrire, continue à écrire, mais seulement pour moi. Peut-être participer à des concours aussi, mais je ne pense pas devenir une Ketli Maas ou une Ange Beli Andou, non, pas du tout. Est-ce que en ce moment, tu es sur un chantier d'écriture? Est-ce que tu écris, voilà, maintenant? Non, pour le moment, je n'écris pas parce que malheureusement, je vais passer mon bac bientôt. Et ça me prend un petit peu de temps, mais je continue à lire. Je continue à lire. En fait, maintenant, je suis en train de lire Virginia Woolf, une chambre à soie féministe dans l'âme que je suis. Donc, oui, mais pour le moment, je n'écris pas. Virginia Woolf, voici donc une littérature qu'on pourrait considérer comme étant une littérature pour les grandes personnes. Mais toi, tu ne te limites pas dans ta lecture. Est-ce que c'est ce conseil-là que tu aurais pour les jeunes qui te regardent là maintenant, de ne pas confiner leur lecture? Oui, parce que souvent, à notre âge, on a toujours à nous dire de lire, je ne sais pas, du Daniel Steele, mais en fait, je n'ai jamais lu Daniel Steele et je ne compte pas lire Daniel Steele, ça c'est sûr. Mais en fait, je ne sais pas, épanouissez-vous, j'aimerais dire à tout le monde de s'épanouir, de lire ce qu'ils veulent. On s'en fout des sujets tabous, lisez ce qui vous fait plaisir. Oui, c'est ça ce qui doit donc compter. En ce moment, tu es donc de Virginia Woolf et dis-nous, quel autre auteur haïtien que toi, tu as lu, que tu as particulièrement aimé et que tu voudrais proposer à des jeunes qui te regardent de là maintenant? Anjbel Yandou, je pense. Parce que Anjbel Yandou, c'est quelqu'un de très sensuel dans ses écritures, etc. Elle aborde beaucoup de sujets tabous dans ses livres, mais elle le fait bien, en fait. Et en fait, lorsque j'ai lu, j'ai dit comme, ok, c'est merveilleux, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Elle ne se préoccupe pas des sujets tabous, de tout ça. Elle est libre dans son écriture. Donc, je pense que oui, c'est quelqu'un qui peut beaucoup inspirer les gens. Oui, et toi aussi, tu es dans cette liberté d'écriture-là. Tu nous donnes un cannibale amoureux, un certain cannibale qui découpe des cervelles et qui les fait frire. Je rappelle que nous sommes à l'Hôtel Florida, que nous sommes à Jacmel pour une émission spéciale. Je rappelle que tu es parmi les lauréats de ce concours de nouvelles qui a organisé Réponse. À Naïka, pourquoi j'ajoute et à et une année sur ta vie? Je ne sais pas, tu m'as rencontrée dans une autre vie. Si ça se trouve, oui, avec ton charmant tatouage qui représente quoi déjà la lumière? C'est la trinité des lumières. La trinité des lumières. C'est comme tu as pu le voir, je pense qu'il y a la trinité dans mon nom. Oui, donc là, tu restes très imbriquée dans tout ce qui est trinitaire. Oui. Merci André, Triniti, Naïka. À bientôt, j'espère, pour ton prochain roman ou ton prochain recueil de nouvelles. Peut-être, j'espère bien. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, première invitée dans cette émission spéciale tournée ici à Jacmel à l'Hôtel Florida. Le rouge et le bleu recueil de nouvelles publiés avec que des jeunes qui sont en 18 et 19 ans. Je vous dis à tout de suite avec un nouveau jeune. Allez, respirez. Vous êtes à Jacmel, nous sommes à l'Hôtel Florida. Nous sommes reçus par le réseau d'étudiants et professionnels opérants pour un nouveau sud-est. Ce réseau d'étudiants et d'étudiantes a organisé ici à Jacmel un concours de nouvelles qui en est à sa deuxième édition. Ce concours a donné naissance à un recueil de nouvelles dans lequel nous trouverons les jeunes écritures émergentes qui ont pris part à ce concours. Là, sur ce plateau, je reçois Saint-Fleur, Derby Stanley, qui a produit une nouvelle et un pour titre « Quand les zombies sont dans l'inconscience ». Saint-Fleur, comment va la vie chez toi ? Ici, ce sont des maisons qui poussent dans les montagnes, des usines dans les plaines. Et nos plantes partent en petite foule d'émigrés. Alors, j'écris ce texte à côté de cet enfant qui pleure pour lui offrir un bouquet de mots en guise de mouchoir. Et avec un trou de mémoire, j'écris ce texte pour conserver l'odeur de ma fleur du mal, que la pianteur de cette charonne a fini par trancher. Disons que la vie va en slam, la vie va en poésie, la vie va en d'angelo, en gardant bonheur. Gardant bonheur, un bouquet de mots que tu nous dis en guise de mouchoir. Tu as donc l'écriture dans la peau, tu as 19 ans dans le sang. Dis-nous, qu'est-ce qui te motive à écrire ? En fait, je ne cherche pas un élément pour me motiver à écrire parce que d'un coup, il se peut que l'élément prend la fuite. Mais moi, disons que j'écris à partir des réflexions ex nihilo, quand ça vient, quand ça ne vient pas, j'écris. C'est pourquoi que moi, je suis un peu pluriel dans ce que je fais. Il y a le slam, il y a les nouvelles, il y a la poésie, il y a le rap. Donc, pour écrire dans ces gens, il y a autant d'ambiance qui me motive à écrire. Et pourquoi tu as pris part à ce concours de nouvelles qu'a organisé Réponse ? En fait, je veux écrire et je voulais écrire, mais je me suis dit que ce serait mieux si je trouve des gens qui ne me connaissent pas et qui vont me dire, voilà mes erreurs, voilà comment je dois faire pour continuer dans le monde littéraire. Parce que l'ami, il a quand même une certaine sympathie à ne pas dire les choses telles qu'elles sont et de peur de ne pas trop blesser. Mais les juges qui ne me connaissent pas, ils vont dire les choses telles qu'elles sont. Donc, le fait que Réponse valide ma plume, c'est dire que je peux continuer, je peux aller de l'avant. Alors, le fait que tu prennes part à ce concours de nouvelles, est-ce que ça dit de toi aussi, pour toi, écrire, c'est d'abord pour être lu. Si tu n'es pas lu, tu ne te considères pas comme écrivain. En fait, je ne vais pas trop dire oui, puisque moi, je suis dans cette quête, j'aimerais prendre un enfant sans lui donner des livres à lire et demander à cet enfant d'écrire un texte pour voir qu'est-ce qu'il pourrait écrire. Donc, je pense que les premiers hommes qui ont commencé à écrire, je ne crois pas qu'ils avaient lu quelque part. Mais le monde bouge, donc pour se faire accepter dans le monde, puisqu'il y a ce que je pourrais appeler une conscience collective qui anime les hommes. Donc, pour être dans cette démarche-là, on est obligé de lire les autres pour être un peu avec les autres. Mais oui, lire, ça peut t'aider. Mais pour toi, c'est important qu'on te lise. C'est important et quand même, ce n'est pas important. Je ne vais pas évertuer quelqu'un à me lire. Donc, s'il veut, on est dans l'ambiance. Et s'il ne veut pas, il n'y a aucun problème parce que l'écriture, d'abord, il y a une satisfaction que j'ai. Oui, qui est personnelle, c'est une fête intérieure. Exactement. Quand les zombies sont de l'inconscience, père, crie à l'enfant, n'approchez pas, ordonna la mère. Après cette alerte, tous deux se turent et aiguisèrent leur rouille pour écouter l'homme assis à proximité du poteau qui continua de baver sa même histoire croupissante et nauséabonde qui revient inlassablement à chaque fois qu'il déployait ses lèvres. Grappule, pourriture, t'as pas honte, espèce de gros cochon. Tu as tué ton fils. Que le diable te châtie, charogne, moisie. Nous sommes dans une situation au début de ta nouvelle qui est totalement psychédélique. Nous sommes dans une déroute. Exactement. Disons que je voulais commencer la nouvelle avec cette déléquence puisque c'est un concept que moi et quelques amis, on est en train de prôner, la déléquence artistique commence avec cette déléquence de manière à pousser les jeunes qui s'intéressent à lire puisque ordinairement quand ça commence, on dit qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais je pense que ça pourrait être un bon début de manière à susciter ceux qui veulent lire. Vous appelez ça la délinquance artistique. Voilà. Donc c'est comme utiliser un médium qui rentre en résonance avec votre génération mais pour faire de la littérature avec. Exactement. Donc au lieu d'aller casser les vitres, on peut, et cette folie-là, on peut la canaliser vers la littérature, vers là pour donner un truc assez nouveau. Oui. Ma meuf avait appris deux jours auparavant que j'étais impliqué dans l'enlèvement de sa soeur et le viol de son oncle. Ah ça m'a assis au prix, je me suis arrêté un petit peu avant. Le viol de son oncle. Pour une quelconque raison, elle avait choisi de rester muette comme une tombe. J'avais vite senti que ça n'allait pas car ma gonzesse ne me faisait plus l'amour comme à l'accoutumée. Il n'y avait pas de bain de chat, pas de bac chat, pas de suspens de braguettes. Je m'en foutais pas mal de son hostilité silencieuse. Les putes étaient partout dans les rues, traînant avec elles leurs grosses chattes chauves, velues et puantes. Cinquante gourdes, cent gourdes, parfois même un plat fritaille, c'était trop pour avoir une ou deux belles paires de fesses. Vous savez, en Haïti, la perle des merdes, pour y vivre, vous devez être politicard ou gangster. Quand un jeune de 19 ans pense ça d'Haïti, est-ce que nous sommes dans une désespérance collective telle qui enlève tout espoir à la jeunesse? Non, je ne suis pas dans cette démarche, je suis plutôt dans une logique. Il faut que nous commencions pas à dire les choses telles qu'elles sont, si nous voulons les choses soient telles que nous le souhaitons. Il faut regarder la réalité en face si nous voulons avancer. Donc j'essaie un peu d'exposer cette réalité à ces tristes et puis pour essayer de susciter les gens à prendre une prise de conscience pour voir comment on pourrait changer ça. Est-ce que pour toi, un écrivain, là comme tu as qualifié quand même Haïti de perle des merdes, du moins pas toi, ton... Voilà, voilà, j'allais dire ça. C'est pas toi, mais du moins cette pelle des merdes, est-ce que ça rend en résonance avec ta vision d'un écrivain? Est-ce que pour toi, il n'y a d'écrivain que dans l'engagement et dans sa capacité à déclarer les choses telles qu'elles sont? On y revient. Je ne dirais pas oui encore, puisque je pense que l'écriture est d'abord une sorte d'autosatisfaction qui est là déjà. Et donc, quelque part, parfois, l'écrivain, il est comme un éclaireur. Donc je peux dire que oui, il a le doigt et s'il est en mesure de transformer sa plume en une sorte d'épée pour dire les choses, pour essayer de voir comment lui, dans son milieu, il peut faire un changement. Mais qu'on soit engagé, qu'on ne le soit pas, on reste toujours écrivain. Oui, alors nous avons un moment de ta nouvelle, des zombies, des zombies qui vont envahir un appareil psychique, mais pas n'importe quel zombie, c'est Breton, c'est Freud. J'ai trouvé l'idée formidable que Sigmund Freud soit zombie et fasse un trajet. Vas-y, expose-nous ce côté-là de ta nouvelle. En fait, c'est que je voulais faire une démarcation de l'image traditionnelle, puisque ordinairement, dans les films, à chaque fois qu'on présente l'image, c'est toujours l'histoire, je vais voir un bon corps pour tuer quelqu'un, mais jamais je vais voir un bon corps pour guérir quelqu'un. Et moi, je voulais faire, disons que, m'animer d'une certaine folie pour goûter l'extase de l'imagination. Et puis, étant donné que c'est l'inconscience, il y a Freud qui est introduction avec la psychanalyse, Breton, le surréaliste, tout ça. Et puis, j'étais allé les voir et puis après, disons que j'ai combiné pour faire le travail psychique que le rougan, lui, il ne pourra pas faire, mais avec les zombies, il peut. Mais il y a le concept zombie, je l'ai abordé totalement différent de la manière dont nous, on le voit. Ce n'est pas ce corps somnambule, mais c'est plutôt une substance incorporelle qui a la capacité de pénétrer n'importe quel objet et endroit. C'est pourquoi mes zombies ou bien c'est les zombies ont cette capacité à pénétrer le psychique pour arranger le mécanisme et qui c'est pour amener l'homme à la guérison, si je peux dire ça. Mon chéri, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais papa a un très grave problème. Il a mangé trop de chocolat, trop de gâteau au chocolat, papa ? Non, mon bébé, pas du tout. En fait, papa voulait écrire un poème, mais pour le faire, il devrait procéder à une sorte d'écriture automatique qui consiste à faire parler une autre personne qu'on a juste ici. Elle touche à son front du doigt et on appelle cet autre être l'inconscient. Papa était tellement concentré et motivé à faire parler son inconscient à un point tel que pendant l'exercice, sa vraie personne, c'est-à-dire sa conscience, était sombrée dans son inconscience. Depuis lors, mon ange, il n'est plus le même. C'est son inconscient qui le gouverne et il ne fait que raconter cette même histoire absurde et irréelle. Du coup, le papa, dans une démarche littéraire d'écriture, il s'est perdu. L'écriture automatique, comme le faisaient les surréalistes, il s'est perdu. Donc, pour qu'il se retrouve, disons que sa femme l'a dû emmener voir un bon corps qui, lui, à son tour, va appeler le zombie de Sigmund Freud, de Sigmund Freud, comme je l'avais dit, avec la psychanalyse, l'inconscient, et Breton avec les surréalistes, l'écriture automatique, donc pour arranger les choses. Donc, tu as 19 ans, tu écris, tu es en Terminal. Donne deux raisons à un jeune de ton âge pour qu'il se mette à écrire et à lire. Écrire, je pense que, comme j'aime souvent le dire, vivre ne suffit pas. Et il faut qu'on fasse quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant et quand ça ne va pas, qu'il va être là comme une maman pour nous réconforter. Donc, écrire, c'est créer un monde pour soi, c'est créer un monde pour les autres. Et puis, c'est comme une sorte d'échappatoire. Et écrire aussi, c'est grandir parce qu'on est le fils de son temps. Si je veux grandir chronologiquement, je n'y arriverai jamais. Mais mentalement, avec l'écriture, je peux arriver avec la lecture, je peux arriver et rencontrer d'autres cultures, d'autres personnages, voir leur idéologie et égorger un peu son égo. Voilà. Voilà, c'est égorger son égo, c'est lire pour grandir mentalement. Voici le message de Saint-Fleur d'Herbie Stanley pour cette quantité de jeunes que vous êtes à regarder cette émission des livres et vous. Merci Saint-Fleur, à bientôt pour ton prochain roman aussi. En fait, moi, je crois que dès qu'on a choisi de lever sa plume au nom de la littérature, au nom de la poésie, on n'arrivera jamais à la soumettre, à la déposer. Parce que l'écriture, c'est comme un petit chef. Quand ça t'habite. C'est comme un petit chef, quand ça t'habite, ça t'habite éternellement, ça rentre en toi. Mais il se peut qu'on ne décide pas de publier. Je ne vais pas dire que je vais publier un roman, mais ce qui est sûr, je serai toujours dans l'islam, je serai toujours dans la poésie, dans les mots, dans le langage, tu es là-dedans. Voilà, merci beaucoup d'Herbie. On va recevoir maintenant un troisième invité. Je rappelle que nous sommes à Jacques Mel, que nous sommes à l'hôtel Florita, que Delivrez-vous vous propose une émission avec des jeunes de cette ville qui écrivent et qui ont pris part à un concours de nouvelles qu'a organisé Réponse. Allez, respirez, à tout de suite. Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision caraïbe, c'est Delivrez-vous qui est toujours sur vos écrans, Delivrez-vous qui me prend dans une tenue spéciale, particulière. Je suis en pantacourt avec mes lunettes psychédéliques. Que voulez-vous ? Je suis à Jacques Mel, la ville est en fête. Nous sommes le 1er mai, nous sommes à l'hôtel Florita, nous sommes reçus par réponse. Le réseau d'étudiants et professionnels opérant pour un nouveau Sud-Est, 2e édition de ce concours de nouvelles organisé par ces jeunes, ça a donné naissance à le rouge et le bleu. J'ai maintenant sur mon plateau le 2e prix de ce concours de nouvelles, M. Marc Jodel du Mels Alcindor, qui est sur le plateau Delivrez-vous. Bienvenue ! Merci Angelo, D'Angelo pardon. C'est vrai que des fois les gens enlèvent le dé, les gens préfèrent m'appeler Angelo, ça paraît plus facile, mais je me bats tout le temps pour leur dire, c'est D'Angelo, comme un ange dangereux. Donc oui merci, c'est vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Déjà que je suis tes émissions de Jacques Mel, ça fait longtemps donc. Et te voici maintenant sur le plateau pour présenter ta nouvelle. Je vais en lire un petit extrait là. Pour nous remettre de ces nouvelles dépressives, je décidais de partir en excursion avec Edeline, faisant attention de ne pas mettre ma mère au porfin de la destination que j'avais choisie. Nous décidâmes de partir pour Bassin Bleu, un site aquatique qui effrayait ma mère à la simple évocation de son nom. Nous mîmes le cap sur Oudumeuse. Après une heure et demie de marche, nous atteignîmes enfin Bassin Bleu. Les chutes d'eau se faisaient entendre de loin. Nous pénétrâmes dans ce mystérieux univers pittoresque avec insouciance. C'est d'ailleurs ce qui donnait à la randonnée une tournure singulière. Nous traversâmes les deux premiers bassins, le bassin cheval et ensuite le... Comment ça se lit, le deuxième bassin ? Le bassin... Yes, le Yes. Arrivé au bord du troisième, le bassin palmiste, mon corps frissonna d'épouvante, contrairement à Edeline, que la vue seule de l'homme était en extase. Ne souhaitant pas exhiber ma peur, je me résignais à aller me jeter à l'eau. Elle était assez tiède. Le calme du milieu m'effrayait davantage, d'autant plus qu'il n'y avait personne. Il s'y dégageait un bruit silencieux. Après une dizaine de minutes environ, je me décidais à quitter l'eau. Cependant, Edeline, prise d'une excessive volupté, m'invita à un jeu coquin que mon sexe affamé accepta sans même réfléchir. Nous sommes à Bassin Bleu, donc ta nouvelle se passe déjà à Jacques Mel. Nous avons, à côté de l'hôtel Florida, où nous tournons cette émission, un groupe rara qui est en train de passer à côté. Ça met l'ambiance, ça met tout un fond sonore pour un délivré-vous exceptionnel. Dis-nous, tu écris sur Jacques Mel, est-ce que ça correspond à ta vision de l'écriture ? Est-ce qu'un écrivain doit nécessairement écrire sur son milieu immédiat de vie ? Bon, pour tout te dire, je n'écris pas spécifiquement pour Jacques Mel, parce que je suis un jeune écrivain en herbe quand même, mais je n'écris pas pour Haïti, mais j'écris pour le monde entier. Parce que j'aimerais, à travers mes écrits, justement, j'aimerais aider mes lecteurs à découvrir un univers caché, comme par exemple Bassin Bleu. Voilà pourquoi j'ai décidé de les emmener dans cet univers-là, qui est le vaudou, parce que ma nouvelle est en fait un peu... Comment dire ? Une nouvelle vaudou, tu dirais ? Oui, une nouvelle vaudou, mais c'est une histoire fictive. Oui, fantastique. Fantastique, mais bon, il y a des gens qui adhèrent quand même au vaudou, donc ça dépend de la personne. Donc, certains te diront que oui, c'est fantastique, certains te diront quand même que c'est vrai, c'est une nouvelle, c'est une histoire vraie, donc que ça peut se faire en fait. Oui, et puis ça a commencé avec un rêve quand même. Un rêve, effectivement. Et le personnage principal de cette nouvelle se fait désirer par la sirène. Voilà. En fait, ma nouvelle, justement, c'est un choix en fait. J'ai choisi ce personnage-là parce que je me suis documenté et j'ai vu que la sirène, justement, c'est une entité du vaudou qui est connue pour être une femme, une femme justement sensuelle. Voilà. Donc, elle aime séduire les hommes, elle aime accueillir les hommes chez elle. et voilà pourquoi, en fait, je dis souvent que cette nouvelle est à lire. On doit l'interpréter, justement, de deux façons parce que... Quelles sont ces deux façons? Il y a l'histoire fictive, justement, c'est une histoire fictive, c'est un homme qui est allé chez la sirène, voilà. Mais quand même, j'ai voulu personifier Jacques Mel. Et pour personifier ma ville natale, justement, j'ai choisi cette entité-là qui est la sirène parce qu'on dit souvent que Jacques Mel est une ville hospitalière tout comme la sirène, je dirais, qui est une entité qui aime bien les hommes et qui aime bien les accueillir chez elle, tout ça. Donc, la sirène, s'il y a une chose qu'elle aime, c'est les hommes. Et le personnage principal de cette nouvelle qui est donc aimée par la sirène se marie à 28 ans. Alors, outre sa vie artistique assez envieuse, il nous dit, il s'est marié à Edeline, une grimelle de la vallée de Jacques Mel. Il y a autour de Jacques Mel, si tu veux, presque cette image clichée, la vallée serait peuplée de gens au teint clair et tout. Est-ce que ça... Est-ce que la littérature est là pour ça? Elle est là pour laisser transpirer tout ce qui se passe dans le réel collectif? Bon, je dirais que c'est... La littérature, en fait, elle est là pour mettre en valeur les choses que... que nous négligeons, en fait, de notre société, je dirais, parce qu'il faut quand même valoriser les femmes, parce qu'elles sont importantes, très importantes et utiles, donc... Voilà. C'est... Ouais, mais on va revenir encore au vaudou, vu que c'est, si tu veux, un peu la signature de cette nouvelle. Elle fit mine de ne rien comprendre à ce que je disais. Elle attrapa sur son chevet un asson qu'il glissa dans ma poche et une chaînette qu'il me passa autour du cou avant de m'embrasser tendrement. Je perdis connaissance. Tu sais, le asson, pour l'haïtien, c'est évident, mais comme délivré-vous et passe un peu partout à travers le monde, comment tu peux expliquer ce qu'est un asson pour un garçon de ton âge qui est français? Qu'est-ce qu'un asson? En fait, j'ai été voir ma grand-mère et je lui ai demandé comment se passaient ces choses-là et elle m'a raconté que lorsque cette entité-là vole un homme, par exemple, on veut dire, eh bien, elle lui donne comme récompense un asson et une chaîne, voilà, pour devenir un hougan, on va dire. Et voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ça dans ma nouvelle. Donc, le asson, c'est quand même symbole de... Je pense que c'est quelque chose que tous les prêtres vaudous ont. C'est comme une cloche où je... Voilà. Ils ont donc leur cloche comme un son. Par contre, j'ai aimé ce que tu as fait un peu à la fin de ta nouvelle. Tu as fait un rapprochement cosmogonique quand tu nous dis l'émotion non gagne-a. J'avais vécu quelques heures dans le royaume de mon Aphrodite, ce qui équivaut précisément selon les calculs de ma mère à sept mois et sept jours sur terre. Mon bonheur était enfin accompli. J'allais être père. Mais là, que tu l'appelles Aphrodite aussi, est-ce que sans le vouloir inconsciemment ou bien consciencieusement, tu places tout le discours sur la sirène dans le même cadre de discours sur Aphrodite, sur Athéna ? Ah, c'est une question. En fait, je l'ai fait inconsciemment parce que, alors, oui, c'est inconsciemment. Je me rends compte de ce que tu dis là maintenant, ça a été fait inconsciemment. En fait, quand j'ai dit Aphrodite, c'est tout simplement pour parler de la beauté. C'est ça, c'est ce que j'avais en tête. En fait, c'est pour parler de la beauté de la sirène. Parce que, oui, dans la mythologie justement Aphrodite c'est une déesse de la... C'est une déesse. Oui, qui est comme la beauté, la grâce, la volupté et tout ce qui va avec. Donc, tu es donc, sinon, Marc Jodel, deuxième dans ce concours de nouvelles. Comment tu as reçu cette nouvelle ? Tu commences à peine à écrire et les récompenses commencent déjà à tomber sur toi. En fait, ça a été vraiment... C'est une première pour moi, comme tu l'as dit. Ça a été une surprise parce que je ne m'y attendais pas. on m'a appelé, on m'a dit que ta nouvelle a été primée et j'étais tellement surpris au téléphone que le responsable m'a demandé mais t'es surpris mais comment ça se fait que tu sois surpris ? Je lui ai dit que je ne m'y attendais pas parce que c'est ma première nouvelle. Alors, j'avais toujours eu peur d'écrire et en seconde, il y a ma prof de philosophie qui m'a dit mais t'as des qualités d'écrivain, tu devais t'y mettre et voilà, je me suis lancé à l'écriture. Est-ce que tu veux donner deux raisons à un jeune qui te regarde là maintenant, deux raisons qui peuvent motiver ce jeune-là à lire ? Bon, je pense que la lecture en premier lieu ça nous permet un peu de sortir de nous-mêmes, ça nous permet d'aiguiser notre esprit critique parce que c'est pas seulement rester en Haïti et d'adhérer justement aux croyances haïtiennes, je n'ai rien contre elles particulièrement mais quand même ça nous permet de voyager un peu vers l'extérieur et de voir ce qui se passe autour de nous. Voilà. La lecture fait de nous des êtres équilibrés et ouverts sur le monde. Voilà, je rappelle que tu t'appelles Marc Jodèle du Mels Alcindor, que tu es deuxième dans ce concours de nouvelles qu'a organisé. Réponse, c'est la deuxième édition de ce concours de nouvelles et un livre en est sorti. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télé du moment, la télévision caraïbe, nous sommes à l'hôtel Florita, nous sommes à Jacques Mel, nous sommes presque au terminus de ce grand voyage dans l'univers littéraire de cette fameuse ville de Jacques Mel. Je vous dis respirez et tout de suite après vous aurez qui ? Une femme, une femme qui lit, une femme qui écrit, une femme avec tout le charme du monde dans son sourire. Allez, respirez, à tout de suite. Nous sommes dans la folie la plus entière, nous sommes dans une ville qui s'est taillée une grande réputation comme étant une ville éminemment artistique. Cette émission est tournée le 1er mai, donc c'est la fête de la ville et j'ai pu dans ce contexte-là recevoir des jeunes qui ont pris part à un concours de nouvelles que Réponse, le réseau d'étudiants et professionnels opérants pour un nouveau sud-est a organisé. Ça a donné naissance d'Amoisou, d'Amoiselle à un concours de nouvelles, à un recueil de nouvelles et un pour titre le rouge et le bleu. J'ai avec moi pour en parler maintenant, pour voir l'administration de la chose, pour voir l'hyperstructure de la chose. Mademoiselle Roudeline qui est sur mon plateau. Bonsoir Roudeline. Bonsoir D'Angelo. Merci de me recevoir dans ta ville, à l'hôtel Florida. Merci à toi d'être venue, déjà. Que fais-tu d'une réponse à toi Roudeline ? En fait, je suis d'abord membre de réponse et aussi je fais partie du comité qui a organisé, qui a mené ce concours à jour. Alors, réponse, c'est un réseau d'étudiants et d'études. Et professionnels opérant pour un nouveau sud-est. En fait, c'est un ensemble d'étudiants, on est environ une cent cinquantaine. Ah ouais ? Vous êtes nombreux. Oui, et on espère être beaucoup plus nombreux d'ici l'année prochaine parce que c'est en fait des étudiants, des professionnels, notamment qui sont à l'UEH, l'Université d'État d'Haïti, qui veulent aider le département du sud-est. Donc, ils reviennent à Jacmel et comme on le peut, on essaie de voir avec les jeunes qui sont encore à Jacmel et on a plusieurs axes, on travaille sur plusieurs axes. D'abord, c'est l'éducation, l'agriculture et puis l'environnement et tant d'autres choses. Ouais. Alors, j'imagine que vous avez vos locaux à Jacmel, vous avez un comité, vous avez tout un management. Oui, on est à, c'est à la rue de la Ravine, ici à Jacmel, au numéro 57, je crois. Et le coordonnateur actuel, il est économiste. Ok. C'est, oui, Jean-Hébert Hector, il est économiste, il vit à Jacmel. Et toi, tu as fait quelle formation ? Moi, j'ai étudié les langues vivantes à l'école normale supérieure et depuis 2016, je suis à Jacmel en tant que professeure de langue, de français, d'espagnol et d'anglais. Ah, so we can continue this show in English. Ah non, Anglème bas, c'est bon. Du coup, revenons à un médium qui m'est beaucoup plus accessible. Réponse, à combien d'années ? En fait, on est là depuis 2015. Depuis 2015 ? Ça fait déjà 4 ans. 4 ans que ça existe. Et vous avez publié ce recueil de nouvelles chez les éditions Boyo. Boyo, oui, oui. C'est où les éditions Boyo ? Et c'est par Jacques Philemon Mon Désir, c'est à Port-au-Prince. C'est à Port-au-Prince que c'est fait. Mais l'idée de faire ce concours, elle vous est venue d'où ? À partir d'un constat. On a tout simplement constaté que à Jacmel, en fait, tu sais déjà à Jacmel, l'histoire qui tourne autour de Jacmel, notre relation avec la culture, la littérature. Donc, on a commencé à remarquer la dépravation face à la lecture. Les jeunes ne lisent plus, les jeunes n'écrivent plus. Donc, c'était une sorte de réponse ou d'essayer de trouver une réponse et d'aider les gens à s'intégrer beaucoup plus dans le monde littéraire. Et est-ce que jusque-là, ça marche ? Oui, ça marche. Parce qu'en Haïti, le monde littéraire n'est pas très peuplé. Les gens ne sont pas vraiment intéressés, il faut dire, parce que ce n'est pas facile déjà. Donc, on a tendance à se tourner vers ce qui est beaucoup plus facile par la littérature. Mais pour la première édition, on avait une trentaine de participants. Et pour la deuxième, une vingtaine. Et je peux dire que oui, oui, en gros. Parce qu'à jamais, jamais ce n'est pas grand. Et on a une trentaine de personnes qui ont répondu à la... C'est énorme. C'est énorme. Si on organise un concours du même genre dans une petite ville en France, je t'assure qu'on n'aurait pas eu une trentaine. Non, on a eu une trentaine et les textes sont... Oui, ils sont de qualité. Et là, on a aussi sur ce plateau, tu l'as constaté, toi, Delorea, qui était super bien. Je tiens d'abord à saluer les deux autres qui ne peuvent pas être là. D'abord, on a Batelle Sonnaguer qui a eu le premier prix. Il est à Port-au-Prince, il étudie. Et aussi Adeline Joassin qui a le quatrième prix, mais en France, elle fait des études en France. Donc, ils ne peuvent pas assister. D'où les absences. Mais toi et Woodline, tu écris, toi, tu lis aussi. Tu es une littéraire également. Oui, j'écris et je lis aussi. Et qu'est-ce que tu proposerais aux téléspectateurs et téléspectatrices d'Alivré-Vous ? Qu'est-ce que tu as lu ces derniers jours ? Eh bien, je suis venue avec. Oui, on a ça sur... C'est un lot. Oui, j'ai bien aimé Paolo Coelho. Paolo Coelho, oui. Manuel Dugarrier de la Lumière. Et tu l'as rencontré où ce livre ? Où est-ce que tu es tombée dessus ? Oh, ça fait assez longtemps. En fait, là, je suis en train de relire L'alchimiste, mais c'est en anglais. Et c'est, on peut dire, mon livre de chevet. Je trouve que ce livre est extraordinaire. En fait, quand j'ai commencé à le lire, je voulais souligner toutes les belles citations. Et puis, à la fin, je me suis rendu compte que j'ai presque souligné tout le livre. Et puis, j'ai... Ah bon, il fallait... C'est vrai que dans l'alchimiste, tu as cette fameuse maxime, chacun doit vivre sa légende personnelle. Voilà. Et j'imagine que ça doit faire plaisir. Donc, Paolo Coelho, il est très présent dans ton panthéon personnel comme lectrice. Oui, c'est un contemporain que j'aime bien. Oui, c'est l'un des écrits les plus lus au monde. Oui, oui. Et ensuite, j'ai apporté le rouge et le bleu. Le rouge et le bleu, le voilà, pour en parler. Ça fait partie des livres que tu as apportés, on ne va pas arrêter d'en parler. Mais dis-moi, Roudeline, c'est un livre qui est disponible en librairie? Non, pas vraiment. Pas vraiment. On a fait une première vente signature, je crois que le stock a été épuisé, on n'en a pas. Mais pour l'instant, si quelqu'un souhaite avoir le livre, il n'y en a pas? Oui, parce qu'on a donné à chaque écrivain un petit lot. Oui, un petit lot. Donc, on peut toutefois les contacter. Je ne sais pas. Mais c'était pour l'usage personnel, s'ils veulent les voir, donc je crois que ça se peut. Et tu as aussi devant toi Massy. Oui, Massy. Massy qui est, voilà, un roman à la gare Victor. C'est un roman extraordinaire. Moi, principalement, ce que j'aime de ce roman, c'est la première page de couverture et la couleur qui en dit beaucoup, les flûtes qui en disent beaucoup et puis le titre. si tu n'es pas dans l'ambiance haïtienne, tu ne vas pas comprendre parce qu'un français, lui, il va lire Massy et pour nous, c'est Massy. Déjà, ça dit quelque chose. Et après, tout de suite, je n'ai pas remarqué les flûtes, ce que cela voulait dire. Je ne suis pas tordue au premier coup. Mais, les flûtes, je lis la quatrième de couverture. On chuchote que, grâce à la flûte enchantée de Mozart, le citoyen Dieu seul la pénurie est nommé ministre aux valeurs morales et citoyennes. Tu as remarqué Dieu seul. Il s'appelle Dieu seul. Oui, Dieu seul. Et on laisse le reste. Oui, Dieu seul voit des choses des fois. Dieu seul voit des gens des fois dans des pratiques à part. Il s'appelle la pénurie aussi. Oui. Et donc, grâce à la flûte enchantée, il est nommé ministre. Donc, il a sifflé dans une flûte pour avoir le poste. Le poste de ministre aux valeurs morales et citoyennes avec le mandat d'arrêter la dégradation des mœurs et l'abomination qui gangrène la République. Donc là, nous sommes dans Gary Victor qui est totalement en forme et qui dénonce beaucoup de trafic d'influence et qui défend se passent dans des endroits. C'est une réalité pour nous confronter chaque jour. C'est une réalité. Et autre chose que je comprends, c'est que tu ne peux pas savoir le nombre de sacrifices que quelqu'un a fait pour être à un poste donné. C'est ça que ce livre-là t'as appris? Oui, finalement, c'est ce que j'ai appris. Et là, lorsqu'on dit sacrifice, Woodline, ce n'est pas forcément de bons sacrifices, faire de bonnes études. Non, non, non. Quel genre de sacrifice, mademoiselle? Des compromis, je veux dire, que la personne a fait don. Je ne sais pas quel genre de sacrifice, mais tout est possible. Et des fois, ces compromis-là portent ces personnes à utiliser des flûtes enchantées, à siffler dedans et pendant longtemps en plus. Oui, et pas pour une seule personne, à ce qu'il paraît. Pas pour moi. Tout le monde est justement dans ce jeu de flûtiste. Mais tu aimes beaucoup Gary parce que là, tu nous sers aussi un ancien Gary. Oui, parce que j'aime son humour. C'est cette petite touche d'humour parce que en fait, j'ai aussi lu et... À Langue des Rues Parallèles peut-être? Oui, oui, je l'ai lu, mais je parle du tap-tap en fait. C'est histoire vécue. Histoire vue, vécue, entendue dans un tap-tap. Oui, c'est vrai, c'est un peu mon style parce que je te dis que j'écris un peu. Donc c'est un peu mon style du genre, de choses et gens entendues de... Si tu as aime, non? Non, dans le journal de Novelis, non? En fait, de vous à moi, de Sister M, aussi mon style. Et puis il y a Maurice. Maurice Sixto. Maurice Sixto. Et puis tap-tap, je crois, c'est un peu ce mélange-là. Oui, cette trame d'humour. Est-ce que tu veux prendre le risque, Audeline, de choisir un petit extrait là-dedans et de le lire pour les téléspectatrices, pour les téléspectateurs délivrer-vous. Bien sûr, bien sûr. Ce serait bien de leur faire ce petit cadeau-là, de voir la Woodline qui est prof de belles lettres, la Woodline qui est prof de langue, pardon, ici à Jacquemel se mettre à la lecture. Nous tournons cette émission, je le rappelle, à Jacquemel, nous sommes à l'hôtel Florida, nous sommes le 1er mai, le jour du tournage et la ville est en fête. Woodline, vas-y, lis-nous. Ce que j'avais oublié de vous dire, messieurs, dames, la société, c'est que le même matin que Mansonçon avait découvert Sanson-Pipirite, la bonne dame avait été effrayée par les dimensions du sexe du nouveau-né. Pendant bien des années, le sexe de Sanson-Pipirite fut un objet de curiosité pour tous les chrétiens vivants du lac. Et certaines mauvaises langues prétendirent même que très jeunes Sanson-Pipirite faisait déjà commerce avec l'incroyable engin dont la nature l'avait doté. 40 cobouets exigeaient-ils à tous ceux qui voulaient vérifier si les rumeurs ne mentaient pas. Merci Woodline avec Sanson-Pipirite qui disposait d'un engin incroyable. Extraordinaire. J'aurais payé les 40 goûts. Oui, 40 goûts, 40 piastres. Oui, 40 piastres qu'il faut payer pour voir le sexe de Sanson-Pipirite. Il faut voir que lui, un sexe, il en avait un. Ben, grâce à la nature. Mais pourquoi tu as choisi ce passage-là? Je ne sais pas, je suis tombée dessus. Je suis tombée dessus. Peut-être que c'est l'ambiance de Massy, je n'ai pas choisi. Il n'y avait même pas de signer. Mais c'est moi comme preuve. Juste comme ça. Je me demande pourquoi j'ai des doutes. Je ne sais pas. Mais tu me parlais aussi hors caméra d'un projet de lecture que tu as. Oui. Un fameux Maurice Cadet. Dis-nous qu'il y a ce Maurice Cadet qui est célèbre ici à Jacmel comme auteur. C'est un écrivain jacmelien et cette année, il sera l'un de nos membres du jury pour la troisième édition du concours. Il était au Canada, au Québec. Il est revenu s'installer définitivement à Jacmel. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux jeunes. Il a son centre culturel Maurice Cadet dont je suis également membre du comité exécutif. C'est son tout dernier ouvrage. Réquiem pour une soutane princière. Voici donc le projet de lecture de notre amie Roudeline Jeudy. Il faut toujours ajouter le jeudi. Roudeline, je te dis merci d'avoir pris part à cette émission. Merci. de nous avoir parlé de réponses et de ce concours de nouvelles. Vivement la troisième édition. Oui, déjà. Et longue vie au concours. Est-ce que vous soumettez un thème, vous donnez un thème aux jeunes? Non, il n'y a pas vraiment de thème parce que les jeunes sont libres d'écrire sur ce qu'ils veulent. Mais seulement, on a baptisé le concours les mots d'un écolier. et ils peuvent écrire sur ce qu'ils veulent. Les mots d'un écolier. Voilà. Merci encore à ces jeunes qui étaient là avant toi. Merci à toi. Merci à toi, également. Merci au staff de la télévision qui s'est prêté au jeu. Merci à Eric qui a souhaité m'accompagner pour tourner cette émission et à ses deux collègues. Le sexy de la télé, il est toujours là pour piloter toute la machinerie de la chose. Merci à l'équipe qui va assurer le montage. Merci à l'hôtel Floguita. Merci à Jacques Mel. Délivrez-vous gardons bonheur dans le monde. Il doit y avoir deux êtres.